bonjour à tous je suis mathilde pealtries et je vais assurer cette formation de perfectionnement aujourd'hui donc bienvenue désolé j'ai quelques minutes de retard j'espère que vous n'avez pas trop attendu alors aujourd'hui on a plusieurs établissements qui sont avec nous et du coup je vous souhaite à tous la bienvenue donc particulièrement et varice gallois noisy le grand on a aussi anne franck à anthony on va avoir christophe colomb aussi à sucy en brie et d'autres lycées de paris jean l'ursa et enfin lycée de la torel à sarcelle il ya sûrement d'autres d'autres établissements donc j'espère que vous êtes déjà là je vois madame cornu aussi donc super bonjour à tous olivier de voiland qui est toujours au rendez vous bonjour alors avant avant toute chose donc avant de commencer je vais vous demander de vous connecter à votre compte pearl trees et donc d'ouvrir un nouvel onglet d'aller vous connecter à votre compte pearl trees donc via votre ent ou via pronote en tout cas via le moyen de de connexion vous utilisez habituellement si vous êtes en un lycée d'île-de-france du coup il faut aller sur mon lycée point net et cliquer sur pearl trees ok allez-y je vous laisse quelques minutes pour vous connecter et on pourra commencer ensuite en fait vous demande de vous connecter parce que ça va être une formation active il y aura des moments où je vous montrerai des choses sur mon écran et à d'autres moments je vous demanderai d'aller sur votre compte pearl trees pour manipuler pour apprendre ce que vous venez ce temps pour mettre en pratique pardon ce que vous venez de voir lycée villaroix ok super c'est bien on a on fait un petit tour de france donc je vous laisse quelques quelques minutes et dites moi quand c'est bon quand vous êtes bien connecté à votre compte pearl trees et on pourra commencer ok ok c'est bon pour dominique c'est bon pour claire je laisse encore deux minutes à tout le monde avant de commencer super super génial donc je vous propose qu'on commence je vais introduire donc le temps que tout le monde finisse bien de se connecter donc comme je vous expliquais c'est une formation de perfectionnement c'est une formation de niveau 2 ça signifie que vous avez déjà suivi une formation de nuit vive au voie 1 ou du moins que vous avez déjà utilisé pearl trees dans en tout cas quelques boutons de pearl trees je vais vous montrer tout de suite donc normalement vous savez déjà utiliser le bouton ajouter c'est le bouton en forme de plus qui permet d'ajouter des ressources sur pearl trees il vous permet de créer des collections d'ajouter des documents d'ajouter des perles et donc ça vous avez déjà utilisé vous avez aussi utilisé le bouton édité en forme de feuilles et de stylo qui permet de personnaliser vos perles et vos connaît collection donc de vous les approprier et de et de les mettre en forme comme vous le souhaitez donc on va pas revenir sur ces deux boutons et aujourd'hui on va parler du bouton partager et du bouton faire équipe donc ce sont les boutons qui nous permettent et bien de d'interagir avec les autres membres de notre espace et aujourd'hui on va beaucoup parler d'interaction sociale on va parler de partage on va parler de collaboration on passera un petit peu de temps sur mon réseau et sur l'initiation des élèves donc j'espère que c'est clair pour tout le monde le bouton plus et le bouton édité on reviendra pas dessus si c'est pas clair pour vous peut-être qu'il faudrait d'abord aller en formation d'initiation avant de suivre cette formation de perfectionnement donc l'objectif aujourd'hui ça va être de vous montrer le partage dans pearl trees donc le premier niveau d'interaction et ensuite le faire équipe pardon donc la collaboration dans pearl trees le second niveau d'interaction on parlera aussi de l'onglet mon réseau si vous ne le connaissez pas ce sera votre son de notification et c'est l'endroit où il ya tout l'historique de nos interactions sociales sur pearl trees et enfin on passera un petit peu de temps sur l'interaction sur l'initiation pardon des élèves donc en introduction je vais vous parler des quatre onglets de navigation alors effectivement si vous entendez du monde derrière moi il ya il ya thibaut thibaut et emma qui sont aussi en train de former je vous invite à bien monter le son pour pour bien m'entendre correctement et effectivement il n'est pas il n'est pas impossible que vous entendiez mes collègues derrière ok donc je vous propose qu'on commence si vous êtes prêts que je puisse commencer l'introduction avec les quatre boutons les quatre onglets de navigation alors ok donc c'est parti donc dans vos comptes pearl trees en haut à gauche vous avez quatre boutons que j'appelle les onglets de navigation qui vont vous servir à naviguer dans pearl trees dans votre compte donc on va on va tout de suite les introduire tout d'abord il ya le bouton mon compte c'est le bouton avec les trois barres parallèles lorsque vous cliquez dessus cela ouvre un menu sur la gauche de votre écran et donc là vous avez accès à toute l'arborescence de votre compte puisque vous avez déjà commencé à créer des collections ajouté du contenu et bien vous allez retrouver toutes vos collections dans dans ce menu et ce menu vous permet notamment d'acheter d'accéder aux paramètres de votre compte et donc ça peut être utile si par exemple vous voulez changer votre pseudo donc pour cela il faut cliquer sur le bouton plus puis sur le bouton paramètres et vous aurez accès aux paramètres de votre compte donc c'est là que vous pourrez changer votre pseudo que vous pourrez jouer sur les notifications que vous recevez par mail des choses comme ça donc donc ça peut toujours être intéressant voilà pour le bouton mon compte pour fermer ce menu il suffit de cliquer à nouveau sur le bouton mon compte et comme ça vous aurez accès à une vue plus épurée de pearl trees le second bouton c'est le bouton mais collection que vous devez déjà connaître celui qui en forme de maison qui vous permet d'accéder à la racine de votre compte c'est à dire l'endroit où il ya votre pseudo et vos premières collections donc voilà quand vous vous baladez sur pearl trees vous allez de page en page de collection en collection si vous êtes un petit peu perdu et bien cliquez sur le bouton mes collections pour revenir dans votre maison à la racine de votre compte je vais pas m'étendre plus dessus je pense que vous le connaissez ensuite il y a le bouton mon réseau donc le bouton mon réseau on va beaucoup en parler aujourd'hui puisque mon réseau c'est votre centre de notification et c'est l'endroit où vous allez avoir le fil d'archives de toutes vos interactions dans pearl trees donc lorsqu'on va vous partager quelque chose lorsqu'on va vous envoyer un message lorsqu'on va interagir avec vous vous allez avoir une trace dans mon réseau donc mon réseau c'est un flux continu d'information ou comment dire où vous ne pouvez rien organiser rien trier contrairement au reste de votre compte pearl trees donc ça peut être un peu déstabilisant mais pas de panique on va voir aujourd'hui durant durant l'information comment utiliser au mieux mon réseau et donc on va on va passer on va passer du temps dans cet onglet enfin le quatrième bouton c'est le bouton mes manuels c'est le bouton en forme de livre ouvert qui vous permet d'accéder aux manuels scolaires dont votre établissement dispose donc les manuels granulaires pearl trees c'est un produit en plus votre établissement peut choisir de s'en équiper et donc si votre établissement est équipé de manuels numériques pearl trees vous aurez le bouton mes manuels et c'est là que vous accéderez aux manuels et bien pearl trees qui sont sous forme de collection et de perles si vous n'avez pas les manuels si votre établissement n'est pas encore équipé il y a un bouton qui s'appelle mes intérêts donc voilà pour les quatre onglets de navigation et je vais aussi parler rapidement de la barre de recherche donc la barre de recherche elle se situe à droite et elle va être très intéressante puisque là maintenant que vous avez commencé à utiliser pearl trees et bien vous avez mis différentes ressources dans votre compte vous voyez qu'il ya vos collègues qui font aussi la même chose et donc cette barre de recherche va vous permettre de rechercher du contenu à différents endroits dans pearl trees par exemple si je veux chercher des contenus sur les ressources terrestres je vais pouvoir chercher dans mon compte déjà donc voir si j'ai travaillé sur les ressources terrestres retrouver à retrouver mon contenu donc je clique sur la flèche et je cherche dans mon compte et donc là je vois si si j'ai du contenu lié aux ressources terrestres en l'occurrence pas pour le moment je vais également pouvoir chercher dans mes manuels scolaires donc là je devrais avoir des résultats voilà je retrouve des différentes collections qui sont liées aux ressources terrestres qui se trouvent dans les manuels dont mon établissement est équipé voilà par exemple la surface terrestre contraste entre océan et continent je vais aussi pouvoir aller chercher dans mon espace établissement donc mon espace établissement en fait c'est l'endroit où il ya tous les comptes de mes collègues professeurs et des élèves et donc peut-être qu'un de un professeur dans mon établissement a déjà commencé à travailler sur les ressources terrestres et m et a rendu accessible ce contenu donc je vais aller chercher dans mon espace et effectivement je vois que j'ai des collègues qui ont à qui ont créé des cours sur gérer les ressources terrestres donc je vais pouvoir aller les consulter m'en inspirer voire les rajouter à mon compte à moi donc donc voilà enfin je vais pouvoir aller chercher dans tout pearl trees puisque pearl trees est certes votre espace établissement mais c'est aussi une communauté de 5 millions de plus de 5 millions d'utilisateurs en france et dans le monde et donc parmi ces utilisateurs il y en a certains qui ont décidé de rendre public leur collection et leur contenu donc vous allez pouvoir chercher dans tout pearl trees et donc là je vais par exemple trouver des collections d'autres d'autres professeurs d'autres utilisateurs et qui ont choisi de rendre public visible leur collection donc voilà pour la barre de recherche qui qui vous servira sûrement beaucoup donc voilà pour les quatre onglets de navigation ainsi que la barre de recherche et en résumé on va surtout beaucoup parler de mon réseau aujourd'hui mais c'est toujours bien de savoir à quoi servent tous les autres boutons est ce que c'est clair pour tout le monde si c'est clair vous pouvez me dire vous pouvez mettre un petit ok un petit mot on passera à la suite on commencera la formation si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à les poser dans le chat donc voilà pendant pendant la formation n'hésitez pas à poser toutes vos questions sachez que je les vois et que j'y répondrai donc c'est ok pour linda très bien donc je vois que ça ça fonctionne bien donc on va pouvoir on va pouvoir commencer donc tout d'abord on va voir ensemble ce qu'est le partage dans pearl trees donc normalement vous connaissez déjà un petit peu le partage puisque vous avez dû voir le permalien mais on va aller plus loin donc là j'ouvre un cours sur gérer les ressources terrestres donc c'est un cours que j'ai que j'ai créé donc pour l'instant c'est une collection qui est privée puisque j'étais en train de construire mon cours et donc je voulais pas forcément que tout le monde tout le monde le voit maintenant que mon cours est terminé et bien je vais vouloir que mes élèves puissent y accéder et pour que mes élèves puissent accéder à ma collection je vais leur partager le partage dans pearl trees c'est le premier niveau d'interaction partagé une ressource donc une collection une perle ça donne un accès en consultation à cette ressource donc la personne à qui vous partagez la collection par exemple va pouvoir ouvrir les perles va pouvoir les lire va pouvoir éventuellement les télécharger si elles sont téléchargeables mais ne pourra pas les modifier ont un ajouté donc voilà ça c'est le partage et ensuite on verra ensemble le second niveau d'interaction qui qui permet la collaboration donc là ma collection pour le moment elle est privée et je vais vouloir la partager à mes élèves à ma classe de seconde 4 seconde 1 peut-être seconde à même donc pour partager une ressource dans pearl trees je clique sur le bouton partager donc là je vais partager la collection c'est le bouton en forme de réseau avec trois ronds reliés par deux traits lorsque je clique dessus j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi donc comme je disais vous connaissez sûrement déjà le permalien qui permet de partager à des personnes qui n'ont pas de compte pearl trees celui qu'on va voir aujourd'hui comme moyen de partage c'est le partage via l'annuaire donc l'annuaire c'est quoi c'est la liste de tous les professeurs et de tous les élèves de votre établissement classé dans les bonnes classes donc grâce à l'annuaire vous allez pouvoir très simplement retrouver tous les élèves de votre classe donc là moi je voulais partager à mes secondes à je retrouve ma classe de seconde à et je sélectionne tous les élèves dedans pour leur partager la collection dans pearl trees là je clique sur ok et donc c'est bon là mais cinq élèves de seconde à ont reçu une notification de leur compte pearl trees leur disant madame mathilde a partagé la collection gérer les ressources terrestres avec vous alors pas de panique si si l'annuaire n'est pas complet c'est normal l'annuaire il se remplit au fur et à mesure que les élèves et les professeurs vont créer leur compte donc si vous ne voyez pas encore votre classe où tous vos élèves ça signifie tout simplement qu'ils n'ont pas encore créé de compte et donc on verra en fin de formation comment amener les élèves à créer leur compte donc voilà là j'ai partagé toute ma collection je peux aussi partager uniquement une perle je vais vous laisser deux minutes pour aller sur votre compte pearl trees et partager une collection peut-être un collègue professeur donc cliquez sur le bouton partager puis annuaire et utiliser l'annuaire pour partager votre collection dans pearl trees dites moi dites moi quand c'est bon et si vous avez des questions bien sûr posez les alors travail à distance oui là j'ai partagé toute ma collection donc j'ai partagé toutes les perles de ma collection je peux aussi ouvrir une perle et partager uniquement cette perle on verra ça juste après alors catherine de quels six icônes parlez vous ce que en haut j'ai bien mes quatre onglets de navigation ah oui ok c'est bon je vois ce que vous m'avez dit donc oui là j'ai plus j'ai plus d'icônes parce que j'ai un compte qui est en public donc j'ai aussi une connexion qui apparaît et une autre mais pas de panique c'est normal si vous n'avez pas les mêmes que moi alors madame cornu effectivement donc un élève qui s'inscrit dans dans sa classe apple trees après que vous ayez déjà partagé à la classe eh bien il va falloir lui repartager je vous montrerai tout à l'heure comment gérer vos partages comment voir à qui vous avez déjà partagé à qui il faut il faut repartager si c'était votre question c'est bon travail distance ok super alors est ce que vous avez réussi à partager votre collection ok alors l'enseignement stmg type droit éco fonctionne est il actuellement sur pearl trees parce que je n'ai pas bien compris votre question parce que en fait on peut mettre en place tous les cours que l'on que l'on souhaite dans pearl trees donc j'aimerais bien que vous précisiez pour pouvoir mieux vous répondre s'il vous plaît je suis à collègue madame cornuie ok très bien je veux que vous partagez entre vous ok super donc pas ce cas je vous laisse préciser votre question pour que je puisse vous répondre au mieux et sinon on va pouvoir continuer alors muriel oui l'élève peut aussi partager à d'autres pas justement je vais vous montrer comment ça se passe depuis depuis l'un compte d'élèves mais sachez que en fait pearl trees est une plateforme sociale donc tout le monde va pouvoir échanger avec les membres de l'établissement et donc l'élève aussi à la possibilité de partager ses ressources et ses perles mathis effectivement nous n'avons pas encore de manuel de langue dans pearl trees donc notre notre souhait c'est de travailler avec le plus en plus d'éditeurs et et traduire de plus en plus de manuels mais pour l'instant il n'y a pas encore de manuel de langue sachez que c'est une demande fréquente et qu'on l'a bien qu'on l'a bien pris en compte alors pascal oui il ya des ressources existantes dans pearl trees vous pouvez grâce à la barre de recherche chercher du contenu dans pearl trees et par exemple du contenu stmg éco droit donc vous utilisez la barre de recherche vous cherchez dans tout pearl trees et vous allez voir plein de ressources d'autres personnes dans pearl trees que vous dont vous pourrez vous inspirer vous pourrez même les récupérer les mettre dans vos cours et il y a aussi des manuels scolaires et donc dans les manuels il y a aussi des ressources éco droit stmg peut-il partager ce que nous lui avons partagé et bien oui on va on va voir ça juste après les manuels de langue c'est bien c'est bien noté clair donc oui oui et latin effectivement donc on n'a pas encore toutes les références un effectivement ça nous prend du temps de traduire tous les tous les manuels des éditeurs ont fait on fait au mieux et et votre sachez que vous nous les demandez beaucoup et on va y travailler ok donc vous invite à bien revenir sur sur youtube et je vais vous montrer maintenant comment on réceptionne un partage alors donc là j'ai partagé à tous mes élèves de seconde à et je vais aller me connecter comme kevin donc là je me suis connecté sur le compte d'un élève de seconde à c'est comme si j'étais si j'étais lui et donc on va voir comment ça se passe du côté élève pour réceptionner une une collection réceptionner un partage donc là dans le compte de kevin vous pouvez voir que l'interface elle est très similaire à la vôtre puisque un compte élèves à la même interface qu'un compte professeur n'ont pas ici vous pose des questions s'ils savent pas trop comment faire sachez que ils devront faire les mêmes manipulations que vous voilà kevin il a il a son compte et on peut voir qu'il y a une notification dans mon réseau c'est assez notifié par un macaron rouge et lorsqu'il clique sur mon réseau il voit madame mathilde vous a envoyé gérer les ressources terrestres et donc lorsqu'il clique dans cette notification dans mon réseau il a deux options qui s'offrent à lui il peut soit explorer la collection c'est à dire l'ouvrir et la consulter ou bien il peut s'abonner à la collection et on veut que nos élèves s'abonnent puisque s'abonner à la collection ça veut dire placer un raccourci vers cette collection dans son compte et et avoir une notification à chaque fois qu'il y a de la nouveauté dans la collection donc lorsque votre élève est abonné à votre à votre cours à votre collection et bien lorsque vous rajoutez des documents à l'intérieur et bien ils vont avoir une notification être notifié de toutes les nouveautés donc l'abonnement c'est très important pour les élèves et concrètement lorsqu'on clique sur le bouton s'abonner l'élève voit toute l'arborescence de son compte donc ses propres collections qu'il a lui-même créé et va pouvoir ranger ce cours à un endroit dans son compte en l'occurrence kevin il a créé une collection de géographie donc je vais rentrer ranger le cours dans la collection de géographie et donc c'est bon kevin est abonné à cette collection donc lorsque je vais dans la collection de géographie de kevin il ya désormais le cours gérer les ressources terrestres on voit que c'est un abonnement parce qu'il y a une flèche juste juste avant le titre de la collection et du coup lorsqu'il clique sur cette collection il va pouvoir voir toutes les ressources qui se trouve dans cette collection alors pour répondre à votre question tout à l'heure vous voyez là l'élève est abonné mais n'a pas le bouton partager il va pas pouvoir partager directement toute votre collection voilà après sachez que comme tout ce que vous partagez dans internet l'élève va avoir la possibilité de récupérer les documents et les ajouter à son compte et les repartager mais ça c'est tout l'enjeu des partages et du contenu sur internet finalement mais sachez que ce n'est pas un accès simplifié donc voilà maintenant on élève est abonné à mon compte est ce que c'est clair pour vous est ce que enfin abonné à ma collection pardon est ce que vous avez des questions est ce que c'est clair avant qu'on passe à la suite alors Jean-Pierre demande quand on intègre une collection de quelqu'un d'autre est ce qu'on peut modifier cette collection alors avec le partage vous n'avez pas les droits de modification donc non là vous voyez là la collection à madame mathilde je peux juste consulter les perles mais je peux pas les modifier je peux pas en ajouter je peux juste lire après il ya il ya il ya un autre niveau d'interaction qu'on verra par la suite qui permet de collaborer et là on pourra modifier donc linda oui vous avez vu on reçoit une notification du partage alors lorsqu'un elle nous envoie un doc dois-je m'abonner en tant que professeur alors quand on s'abonne c'est uniquement une collection et l'abonnement ça dépend ça dépend ce que vous souhaitez en faire l'abonnement ça sert à garder une trace de cette collection dans son compte avoir une porte d'entrée rapide vers vers cette collection et recevoir une notification à chaque nouveauté donc là c'est au cas par cas parfois parfois ce serait intéressant de s'abonner à la collection parfois c'est juste un élève qui nous a rendu en devoir donc on va juste récupérer ce qui nous intéresse et pas forcément s'abonner quand un élève est connecté à notre compte il a accès à toutes nos collections non nathalie il a accès que que aux collections qu'il peut voir donc qui sont visibilité établissement ou que vous avez partagé avec lui et d'ailleurs on parlera des connexions quand on abordera l'onglet mon réseau je passerai un peu plus de temps dessus alors est ce que c'est clair pour vous l'abonnement avant qu'on passe à la gestion à la gestion du partage dites moi dites moi c'est bon si on peut passer à la suite si dans la perle il y a un doc de travail modifiable peuvent-ils travailler directement dessus alors déjà une perle c'est un document dans pearl trees et une collection c'est un dossier donc je pense que pse lycément je voulais parler de votre collection et et on va on va on va parler de ça tout tout à l'heure donc le rendu de travaux avec le partage en fait ils vont devoir d'abord récupérer la perle dans leur compte pour la modifier pour pas la modifier directement dans la collection si vous voulez qu'ils puissent modifier directement dans la collection il va falloir faire équipe et pareil on en parlera par la suite de manière plus détaillée ok ça va l'air clair pour les autres très bien hop donc je vais retourner sur le compte du professeur donc là je suis dans le compte du professeur donc c'est madame attire on va revenir au début comme ça vous voyez bien donc je vais dans la collection gérer les ressources terrestres et donc on peut voir que ma collection qui tout à l'heure était privée est désormais en accès privé ça signifie que c'est une collection privée à laquelle j'ai donné certains accès donc d'autres personnes peuvent y accéder mais pas tout le monde pour voir à qui j'ai partagé cette collection je vais cliquer sur accès privé et là je vois que six personnes ont accès à la collection pour voir le détail de ces personnes je clique à nouveau dessus et donc là je vois mes cinq élèves de seconde à ainsi que moi ça fait six personnes donc du coup sur cette sur cette vision je vais pouvoir voir à qui j'ai déjà partagé ma collection donc là c'est aussi l'occasion de voir si j'ai pas oublié un élève ou s'il n'y a pas un élève qui s'inscrit après et à qui je dois repartager la collection et je vais aussi pouvoir retirer des accès si besoin par exemple si j'avais partagé par erreur à luna et bien je peux retirer ce partage en cliquant sur la croix donc là luna n'a plus accès à la collection là si je clique ici j'ai retiré l'accès à wiza aussi et il n'y a plus que quatre personnes qui ont accès à ma collection gérer les ressources terrestres donc là vous allez pouvoir gérer vos partages ensuite autre chose intéressante comment savoir que votre élève a vu le partage et bien pour cela cela se passe dans mon réseau donc lorsque je vais dans l'onglet mon réseau avec les trois personnages je vais je vais pouvoir aller cliquer sur le bouton envoyer un message c'est le bouton en forme d'enveloppe et lorsque je clique dessus je vois l'historique de tous mes partages de tous mes échanges et donc là les dernières notifications c'est j'ai partagé gérer les ressources terrestres à luna louisa kevin emma et alice et là on voit une petite indication message lu avec une coche en dessous de la notification kevin ça veut dire que kevin a ouvert mon partage effectivement je les fais avec vous il n'y a pas cette indication pour emma et alice par exemple nous qui n'ont pas encore vu la notification n'ont pas encore ouvert mon partage donc voilà là ça peut être aussi intéressant si vous voulez avoir une confirmation que votre élève a ouvert ou non le partage après ouvrir le partage ne veut pas forcément avoir dire avoir lu toutes les perles mais ça peut déjà être un indicateur je vais vous laisser une minute pour peut-être aller et bien retirer le partage que vous avez fait donc aller dans votre collection cliquez sur accès privé et retirer un accès ou plusieurs si vous avez partagé à plusieurs personnes pour pour mettre en pratique et dites moi quand c'est bon ou si vous avez des questions alors céline je pense que vous parlez vous parler de la visibilité d'une collection donc effectivement je vais passer un petit peu de temps dessus hop alors voilà donc lorsque vous créez une collection lorsque vous créez une collection vous définissez un niveau de visibilité ce niveau de visibilité c'est quoi ça veut dire qui va pouvoir voir votre collection donc là mon niveau de visibilité par défaut il est sur clemenceau clemenceau c'est mon établissement donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont un compte dans mon établissement les professeurs les élèves les personnels administratifs vont pouvoir voir ce qui se passe dans ma collection parfois j'ai pas envie que tout le monde puisse voir ce qui se passe dans la collection donc vous pouvez aussi mettre en niveau de visibilité privé privé ça veut dire que seul vous avez accès à la collection et uniquement vous donc personne d'autre et les autres quand ils vous iront sur votre profil ils verront juste l'indication collection privé le niveau de visibilité public la plupart du temps il est grisé si vous voulez publier en public c'est à dire que tout le monde puisse voir votre collection même en dehors de votre établissement il faut passer la racine de votre compte en public ça signifie cliquer sur le nom de votre établissement en dessous de votre pseudo donc là vous voyez en dessous madame mathilde il y a écrit clemenceau lorsque vous cliquez dessus vous pouvez rendre votre compte public est donc là la racine de mon compte sur la publique pas de panique vos collections qui étaient en visibilité privé ou établissement le reste simplement vous pouvez désormais créer des collections publiques donc là lorsque je crée une collection voyez public je peux maintenant le sélectionner ça veut dire que tout le monde dans pealtrice va pouvoir le voir donc voilà voilà céline les différences et après suivant vos usages vous avez envie de créer des collections publiques des collections établissements ou des collections privées alors pauline du coup pardon je suis désolé j'ai pas vu à quel moment vous avez posé cette question ça vous vous me parliez de quelle icône vous me parliez pardon j'étais en train de faire quoi alors voyez la gestion du partage ne se fait que si la collection est privée alors effectivement si votre collection est en visibilité établissement vous n'allez pas pouvoir voir exactement à qui vous avez partagé mais en fait comme la collection elle est visible de tout l'établissement ça veut dire que tous les élèves de cet établissement peuvent aller sur votre profil et voir la collection et après histoire d'être sûr qu'ils puissent s'abonner en tout cas qui soit incité à s'abonner vous pouvez aussi partager alors si une collection est ouverte à l'établissement est il possible d'avoir une sous collection privée à l'intérieur alors oui si vous faites une collection visibilité établissement et qu'à l'intérieur il y a une sous collection visibilité privée et bien seul vous pourrez voir ce qu'il y a dans cette sous collection c'est comme des boîtes qui sont boîtes donc la grande boîte c'est tout l'établissement qui peut y accéder et la petite boîte à l'intérieur c'est seulement une partie des personnes et en l'occurrence juste vous alors pauline pour enlever le partage de quelqu'un ok je vais remontrer ça donc pauline là je vais dans dans ma collection gérer les ressources terrestres c'est la collection que j'ai partagé tout à l'heure et donc lorsque je clique sur accès privé en dessous du titre de ma collection je vais pouvoir aller gérer mes partages donc je clique dessus et je vois accès privé quatre personnes ça signifie que quatre personnes ont accès à ma collection et donc là je vois effectivement que j'ai accès bien sûr mais aussi alice emma et kevin si je veux retirer un accès je clique sur la croix à droite du pseudo donc là j'ai retiré l'accès à emma par exemple il n'y a plus que trois personnes qui ont accès à ma collection est ce que vous êtes c'est bon pour vous à pauline ok ça m'a l'air bon dites moi s'il vous reste des questions ok pour pauline super ok donc voilà pour le partage donc je vous ai montré comment comment partager toute une collection mais sachez qu'on peut aussi partager uniquement une perle c'était d'ailleurs une de vos questions tout à l'heure donc par exemple moi dans mon cours sur gérer les ressources terrestres j'ai une perle qui s'appelle devoir à rendre et en fait c'est la consigne d'un devoir que j'aimerais soumettre à mes élèves pour qu'ils puissent faire leur devoir et me le rendre donc maintenant je vais vous montrer comment ce peut peut se passer justement du rendu de travaux grâce à la fonctionnalité partage alors avant toute chose il faut savoir qu'il n'y a pas de bouton rendre un devoir dans pearl trees on a souhaité que la plateforme soit simple et est ouverte et adapté à tous les différents types de rendus de voir qu'un professeur peut mettre en place par exemple donc là je vous montre une façon de faire du rendu travaux ce n'est pas la seule qui existe il y en a plein d'autres mais mais voilà en tout cas je vous suggère déjà une une façon de faire donc là moi j'ai ma perle qui s'appelle devoir à rendre et donc je vais d'abord envoyer le devoir aux élèves en l'occurrence là mon devoir c'est colorier une carte du monde pour rendre enfin pour pour envoyer ma consigne à mes élèves je vais utiliser le bouton partager donc le bouton le bouton partager et on peut on peut l'utiliser pour partager uniquement une perle et donc là je retrouve mon annuaire et je vais partager le devoir à tous les secondes à et voilà donc là il y a mes cinq élèves de seconde à qui ont là encore reçu une notification dans mon réseau ils ont bien reçu ma consigne donc c'était la première étape j'ai partagé la consigne aux élèves maintenant ça va être aux élèves de travailler donc je vais retourner sur le compte de kevin et je vais vous montrer comment ça se passe côté élèves alors je vais juste finir sur les questions du coup madame cornu ok tout ça fonctionne donc super qu'est ce qui n'a pas marché claire ah oui ça met juste accès privé ou accès public votre collection est ce qu'elle était elle était privée avant vous l'ayez partagé parce qu'en fait la m le bouton accès privé clair il apparaît uniquement ok je pense que votre collection elle est en visibilité établissement clair donc en dessous de votre collection il y a écrit le nom de votre lycée ou de votre collège oui il était public passé encore plus encore plus visible du coup même si vous avez partagé là vous n'allez pas pouvoir retrouver l'historique de vos partages puisque en fait par définition comme votre collection elle est publique tout le monde peut déjà y accéder donc du coup c'est pourquoi vous ne voyez pas accès privé par contre vous pourrez retrouver l'historique de votre partage en allant dans l'onglet mon réseau et cliquant sur l'enveloppe et vous verrez à qui vous avez partagé super ok donc là j'ai envoyé j'ai envoyé maman de voir à tous mes élèves donc je vais aller sur le compte de kevin pour vous montrer maintenant que que ce que va faire mon élève dans le compte de kevin maintenant il y a une nouvelle notification dans mon réseau et lorsque je clique dessus vous en doutiez il y a le devoir à rendre donc lorsqu'il clique dessus il voit la carte et le devoir que son professeur lui a envoyé donc là kevin pour pouvoir commencer à travailler à modifier cette perle et bien il va devoir l'ajouter à son compte puisque en fait mon réseau c'est comme une boîte aux lettres mais avant de pouvoir lire son courrier il faut d'abord l'amener dans sa maison donc là c'est pareil on va ranger le devoir dans dans son compte et on pourra le modifier par la suite comment on met un devoir dans son compte il ya plusieurs moyens de faire là je vais vous montrer le bouton plus donc voyez là j'ai ouvert la notification dans mon réseau et il y a le bouton plus qui apparaît c'est le bouton que vous connaissez qui permet d'ajouter du contenu dans son compte et donc en cliquant sur ce bouton kevin va pouvoir ranger cette perle quelque part dans son compte donc il clique dessus et il y a tout liste enfin toute l'arborescence pardon de son compte et on peut voir que dans sa collection géographie il a fait une sous collection devoir à rendre donc il a déjà créé un endroit pour ranger ses devoirs donc là c'est bien il est organisé kevin et c'est une sous collection privée alors c'est important que les élèves rangent leurs devoirs dans des collections qui sont privées comme ça leurs élèves leurs camarades pardon ne pourront pas voir aussi leurs devoirs et tout sera fait de manière confidentielle donc là kevin va ranger la perle dans sa collection devoir à rendre donc c'est bon il a rangé la perle dans son compte il va pouvoir commencer à faire le devoir dans ce cas là donc je vais aller dans le compte de kevin up la collection géographie et la sous collection devoir rendre et donc là je vois une carte la carte qui a été envoyée par le professeur qui est maintenant rangé dans son compte et cette carte il va pouvoir la modifier en l'occurrence c'est une image qui va devoir colorier donc il va utiliser l'éditeur d'image c'est juste un exemple de devoir à rendre j'aurais très bien pu lui demander de me rendre une expression orale en espagnol et là il se serait enregistré ou de compléter un texte à trous bon voilà j'ai pris l'exemple de la carte à colorier mais ce n'est pas la seule manière de faire donc là je alors comment effacer les messages privés alors effectivement on ne peut pas mettre les perles de mon réseau à la poubelle je vais je vais pas en parler tout à l'heure michel mais mon réseau c'est un fil d'archives c'est là où vous avez tout l'histoire que de vos partages et du coup c'est un choix de ne pas pouvoir supprimer des choses de ce fil d'archives puisque imaginez si on pouvait supprimer des perles votre élève il pourrait vous dire ah mais si madame je vous ai envoyé je vous ai envoyé mon devoir mais vous l'avez peut-être supprimé par erreur bon bah là il peut pas dire ça si vous envoyez le devoir vous l'avez dans mon réseau mais voilà on reparlera de mon réseau tout à l'heure michel pourra pouvoir l'organiser et l'utiliser au mieux donc là kevin kevin va faire son devoir hop il va éditer l'image et commencer à colorier les pays donc hop prends mon stylo et je colorie par exemple algérie hop voilà la kevin il a fait son devoir il enregistre ses modifications et donc là son devoir est fait s'il est consciencieux il va même modifier le titre ça tous les élèves ne le font pas devoir fait ok donc la kevin il a fini son devoir il va pouvoir le rendre à son professeur et donc comment on aura devoir à son professeur avec le bouton partager et donc je clique sur le bouton partager et je retrouve mon annuaire et donc là kevin il va pouvoir aller vous chercher dans la liste des professeurs c'est pourquoi c'est bien d'avoir un pseudo qui permet aux élèves de vous reconnaître parce qu'ils seront potentiellement amenés à vous chercher dans une liste et donc là je retrouve facilement madame mathilde et je peux envoyer mon devoir à mon professeur donc là c'est bon j'ai envoyé ma carte j'ai envoyé mon devoir mon professeur peut maintenant le corriger alors je retourne dans le compte du professeur et je vais vous montrer comment se passe la suite quand je vais dans mon réseau je vois que j'ai reçu la perle du devoir de kevin alors pauline on n'accumule pas toutes les données à l'infini par contre effectivement on va garder tout l'historique de votre réseau depuis la création de votre compte et ça tombe bien puisque on a on a des serveurs qui permettent de stocker autant autant de données et ça vous permet d'avoir tout votre historique ok alors donc là voilà je vois que mon élève m'a envoyé son devoir et donc je pourrais commencer à le corriger donc là encore j'ai plusieurs moyens de faire pour corriger mon devoir je vais d'abord pouvoir le corriger rapidement parfois ce sont des petits exercices que j'envoie en fin de semaine pour réactiver les connaissances et ça demande qu'une qu'une appréciation d'aucune correction rapide et bien dans ce cas là je vais pouvoir commenter la perle et laisser une appréciation par exemple bon début mais il en manque et donc là je laisse mon commentaire j'ai fait ma 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 correction du moi j'ai donné mon indication et c'est terminé si je veux faire une une correction plus approfondie et bien je vais devoir ajouter la perle à mon compte et là encore pouvoir la modifier donc c'est c'est un peu comme kévin tout d'abord il faut que je range la perle dans mon compte et je pourrais l'éditer donc tout à l'heure je vous ai montré le bouton plus il ya d'autres moyens d'ajouter les perles dans son compte par exemple vous pouvez prendre la perle et la glisser sur la gauche de votre écran et donc là vous voyez il ya toute l'arborescence du compte et je vais pouvoir choisir où est ce que je range ce devoir en l'occurrence moi j'ai une collection qui s'appelle devoir à corriger donc je vais ranger le devoir de kévin à l'intérieur là encore c'est important de ranger vos devoirs à corriger dans des collections qui sont privés pour que les autres membres de l'établissement les autres élèves ne puissent pas le voir donc là après c'est vous qui choisissez comment fonctionner mais c'est toujours mieux que ce soit que ce soit privé donc là j'ai rangé la perle de kévin dans ma collection devoir à corriger alors est ce que ça l'a fait alors ok voilà désolé c'est un petit peu chauffé et donc dans ma collection devoir à corriger je retrouve le devoir de kévin et je vais pouvoir commencer à approfondir ma correction à en l'occurrence éditer l'image et corriger son devoir j'édite l'image hop je vais prendre mon stylo rouge et donc là par exemple je vais colorier le portugal je vais pouvoir aussi mettre du texte à poursuivre poursuivre hop là et donc voilà je mets mon texte et j'enregistre ma correction une fois qu'elle est faite là encore pour être précis je vais modifier le titre je vais aussi mettre devoir corriger et voilà ma correction est faite j'ai corrigé ma copie je vais aussi le faire avec avec les copies des autres élèves et donc une fois que toutes mes copies sont corrigées c'est comme dans la vraie vie il va falloir que je les rende aux élèves puisque vos copies une fois que vous les avez corrigé vous les laissez pas sur votre bureau vous les rendez aux élèves et bien là c'est pareil dans pearl trees vous allez utiliser le bouton partager et puis dans l'annuaire aller chercher votre élève pour lui rendre le devoir donc là en l'occurrence je cherche kévin hop et donc c'est bon j'ai envoyé le corrigé à kévin et ça fait ainsi que le complet de rendu de devoir lorsque lorsque je vais dans le compte de kévin il a de nouvelles notifications il a d'abord le commentaire que je lui ai fait tout à l'heure et il a aussi reçu le devoir corrigé qui peut consulter ranger dans son compte et éventuellement améliorer c'est donc voilà le rendu de travaux sur plantrice grâce au bouton partager est ce que ça vous paraît clair est ce que vous avez des questions des remarques dites moi avant qu'on passe à la suite alors c'est clair pour céline ok super jean philippe ok génial très bien bon bah écoutez s'il n'y a pas s'il n'y a pas de questions je vous propose qu'on passe à la suite on peut aussi partager le dossier corrigé à toute la classe oui tout à fait tout à fait monsieur poirier ou madame poirier monsieur je pense on peut aussi partager toute toute la toute toute la collection avec les devoirs à corriger là c'est comment vous voulez fonctionner est ce que vous voulez faire du rendu privé rendre les copies à chacun des élèves sans que les autres puisqu'on tutait les copies des autres ou si vous voulez partager tous les tous les devoirs d'un coup c'est aussi possible donc là c'est vous qui voyez comment vous voulez fonctionner avec vos élèves kevin aura toujours la version originale du devoir je suppose oui 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 kevin bah effectivement puisqu'on lui a partagé la version originale au début de qu'il a la version originale et la version qu'il a fait lui et il a le corrigé madame pardon pardon fanny excusez moi ok ok très bien du coup je vous propose qu'on passe à la suite donc maintenant on a vu ensemble le partage on a vu qu'on pouvait donner des accès en consultation à des collections uniquement à des perles et on va aborder maintenant le second niveau d'interaction qui est la collaboration d'ampertries ça s'appelle faire équipe donc faire équipe ça permet de donner un accès en consultation à vos perles mais aussi en modification donc lorsque vous faites équipe avec des membres d'ampertries vous allez pouvoir tous consulter les perles de cette collection vous allez pouvoir ajouter des perles en supprimer en modifier etc en un mot collaborer donc les équipes ça permet de faire plein de choses intéressantes d'ampertries je vais vous montrer quelques exemples avant qu'on voit comment comment ça fonctionne donc moi dans mon compte j'ai plusieurs dossiers en équipe qui me servent à faire différentes choses par exemple j'ai un dossier qui s'appelle annales du bac avec les autres professeurs d'histoire géo de mon établissement on a créé une équipe où chacun de chacun d'entre nous peut déposer des sujets d'annales du bac et ont créé cette collection ensemble donc voilà on collabore donc là j'ai fait une équipe avec mes professeurs donc c'est l'exemple d'une collection on récupère les annales du bac on peut très bien imaginer mettre en place de la co-intervention grâce grâce aux équipes donc faire équipe avec les professeurs des autres des autres matières et mettre en place notre cours en co-intervention on peut on peut faire un EPI s'il ya des professeurs de collège avec nous ça c'est un petit peu le même principe donc là c'était pour un exemple de collaboration entre professeurs on peut bien entendu aussi collaborer avec les élèves donc lorsque je clique par exemple dans la préparation du grand oral vous voyez j'ai créé des collections en équipe avec chacun de mes élèves pour les aider à préparer le grand oral donc là ça va être intéressant on peut aussi imaginer à utiliser les équipes pour la préparation du chef d'oeuvre donc là par exemple j'ai dans mon grand oral j'ai enzo qui a un projet sur le développement du microcrédit au brésil et quand j'ouvre cette collection il y a moi même ainsi que deux collègues et kevin qui sont en équipe sur sur cette collection et donc là kevin va pouvoir organiser ses recherches va pouvoir déposer ses ressources et nous on va pouvoir l'aiguiller éventuellement éditer ses ressources ajouter des ressources qui pourraient être intéressantes kevin va pouvoir s'enregistrer et mettre mettre son document dans sa collection donc là vraiment si les possibilités sont multiples et ça permet de te mettre en place et bien ce projet là je vais vous montrer comment créer une équipe et je vais prendre l'exemple d'un travail en binôme donc là je veux mettre mes élèves en groupe pour qu'ils se travaillent en binôme et qu'ils gèrent ensemble enfin qu'ils fassent ensemble pardon une étude de cas donc je vais retourner dans mon cours sur gérer des ressources terrestres et on peut voir que dans la section exercices j'ai plusieurs études de cas et j'aimerais bien que mes élèves travaillent en binôme dessus donc je vais par exemple prendre l'étude de cas de l'article et je vais mettre kevin en binôme avec alice sur sur cette étude de cas et mes autres élèves je les mettrais sur une autre étude de cas extra et donc pour les mettre en binôme dessus je vais créer une équipe donc on va voir ensemble comment comment ça fonctionne avant je vais répondre aux questions et ensuite on passera à la création de l'équipe la version originale est dans le réseau tout à fait tout à fait les perles peuvent être supprimées par les autres dans ce cas oui oui muriel puisque dans une équipe tout le monde peut ajouter modifier ou supprimer des perles mais il y a un moyen de récupérer les perles supprimées on va le voir d'ailleurs juste après donc pas de panique on a quand même pris des mesures pour ne pas qu'on puisse supprimer par erreur toutes les perles alors donc là je vais dans mon étude de cas sur l'article pour information cette étude de cas je l'ai récupéré de mon manuel de géographie donc c'est une étude de cas qui était déjà toute prête et je l'ai juste récupéré pour la mettre dans mon compte et dans cette collection je vais pouvoir cliquer sur le bouton faire équipe c'est le bouton avec deux personnages à droite du titre de ma collection et lorsque je clique dessus je vais pouvoir créer mon équipe donc ajouter des membres là encore je retrouve mon annuaire et je vais aller sélectionner mes élèves donc alice et kevin pour les mettre en binôme créer l'équipe et qu'ils puissent commencer à faire l'étude de cas hop et donc là c'est bon j'ai créé l'équipe avec les deux autres membres donc alice et kevin ont reçu une notification dans leur réseau leur disant qu'ils ont été ajoutés à l'équipe et moi lorsque je vois cette équipe enfin cette cette collection elle s'appelle désormais équipe étude de cas et en dessous il y a mon équipe et trois membres donc maintenant kevin et alice ils vont pouvoir commencer à collaborer à faire leur étude de cas et travailler ensemble donc on va aller voir concrètement comment ça se passe du côté de kevin hop kevin lorsqu'il va dans mon réseau il a la nouvelle notification mathil vous a ajouté madame mathil pardon vous a ajouté à l'équipe étude de cas donc là il va maintenant pouvoir placer dans son compte cette équipe en fait de placer dans son compte cette équipe ça veut dire placer un raccourci vers cette équipe dans son compte c'est l'équivalent de l'abonnement pour une collection donc il va pouvoir ranger ranger cette collection à un endroit dans son compte en l'occurrence il va la mettre dans sa collection de géographie vu que c'est d'étude de cas de géographie et donc c'est bon il sait il l'a mis dans son compte et donc là on retrouve dans sa collection de géographie l'équipe l'équipe étude de cas on voit que c'est une équipe puisqu'il ya deux personnages à droite enfin à gauche pardon du titre de la collection et donc lorsqu'il clique dessus il a accès à tous les documents et bien de la collection et va pouvoir commencer à travailler alors madame cornu on va voir ça juste juste après donc là je suis dans dans la collection et je vois il ya par exemple les questions et donc là je vais pouvoir commencer à répondre aux questions donc je vais éditer le document hop non pas le titre je vais éditer le texte et donc là je vais mais comment le changement climatique se manifeste-t-il sur les milieux article et bien la banquise font par exemple et donc là kevin a mis a mis sa réponse il a modifié une perle kevin il va aussi pouvoir ajouter des perles par exemple il va pouvoir s'enregistrer en train de répondre à l'étude de cas à l'oral donc là on va cliquer sur le bouton plus puis fichiers et là il va retrouver le microphone alors si vous n'étiez pas au courant lorsque vous allez sélectionner fichiers en bas vous voyez le microphone et vous allez pouvoir vous enregistrer directement grâce au micro de votre ordinateur et donc là je vais m'enregistrer en train de répondre et bien aux questions de l'étude de cas et ça m'entendra à parler à l'oral à faire mon exposé à l'oral et donc une fois que j'ai fini je finis l'enregistrement je met réponse exposé de kevin hop je crois qu'il n'y a pas d'accent pour kevin voilà et voilà donc là j'ai ajouté ma perle exposé de kevin je vais mettre à la fin et donc là kevin a ajouté une perle kevin il va aussi pouvoir supprimer des perles puisque comme comme vous l'avez justement fait remarquer quand on collabore dans une équipe on peut tous supprimer donc là par exemple il va supprimer le document 3 et donc voilà kevin il a commencé à faire ses changements s'il a commencé à répondre à l'étude de cas alice va pouvoir faire exactement la même chose donc moi je vais aller sur le compte d'alice et on va aussi commencer à travailler alors hop je vais juste me déconnecter du compte de kevin je vais aller sur le compte d'alice donc alice elle est un peu moins bien organisée que kevin elle a un petit peu des dossiers en bazar mais en tout cas elle va pouvoir aller récupérer dans mon réseau l'équipe étude de cas là hop elle va aussi pouvoir la placer dans son compte hop donc là c'est bon on retrouve l'étude de cas sur l'article et donc elle ouvre elle va pouvoir va pouvoir commencer elle aussi à modifier les perles par exemple la up texte et donc là va pouvoir mettre la température augmente donc voilà là elle a répondu elle a mis aussi sa réponse elle va aussi pouvoir s'enregistrer ajouter du contenu supprimer du contenu et donc collaborer donc voilà comment ça fonctionne une fois qu'une équipe est créée tous les membres peuvent faire ses perfs peuvent faire ces changements si je retourne sur le compte du professeur en fait les changements ils apparaissent en direct vous voyez là mon document 3 il a supprimé il a été supprimé l'exposé de kevin il est là si j'ouvre mes questions je vois les réponses je vais d'ailleurs pouvoir les aiguiller en disant vous êtes tous les deux sur la bonne voie et donc voilà là vraiment on on collabore mais du coup comme une équipe sa vie on vous a laissé différents outils pour gérer votre équipe alors je vais répondre aux questions avant de passer à ça donc si je supprime l'équipe que deviennent les perles les collections donc là si vous supprimez l'équipe si vous allez d'abord avoir une collection qui sera privée et ensuite si vous supprimez la collection bas c'est comme lorsque vous supprimez une collection les perles vont disparaître mais dans un premier temps en fait ça deviendra simplement une collection privée lorsque je mets édité avec texte rien n'apparaît alors travail à distance là ça dépend de votre perle parfois il ya des perles où il n'y a pas de texte donc vous avez un carré vide et vous pouvez commencer à mettre du texte là la perle que j'ai dit est c'était une perle format texte c'est pourquoi je voyais toutes mes questions alors il vaut mieux avoir une version originale privée pour comparer avec ce que font les élèves voilà c'est comme vous le souhaitez nathalie c'est comme vous voulez vous organiser vous pouvez avoir une version originale que vous gardez et vous le dupliquer pour le proposer aux élèves ou simplement vous leur laisser l'étude de cas là là ce que je vous ai montré c'est une étude de cas qui provient de mon manuel donc si je retourne dans le manuel effectivement je vais retrouver l'étude de cas original olivier pour les abonnés alors oui effectivement l'a vu tout à l'heure pas du tout c'est pas un problème au contraire c'est bien que les élèves se soient abonnés à vos collections ça veut dire qu'ils ont un raccourci vers cette collection dans leur compte et ils vont avoir une notification à chaque fois qu'il ya de la nouveauté dans cette collection donc là bas super s'ils se sont abonnés ok donc je vais vous montrer comment gérer une équipe donc maintenant que mon équipe elle est créée elle vit tout le monde collabore on va avoir différents outils le bouton que j'ai utilisé pour créer mon équipe avec les deux personnages s'appelle désormais gérer mon équipe donc lorsque je clique dessus j'ai différentes options de gestion qui apparaissent et donc on va on va en parler tout de suite j'ai tout d'abord la liste des membres de l'équipe je peux y accéder par ici je peux ajouter un membre dans l'équipe donc la toute personne qui est membre d'une équipe peut ajouter de nouveaux membres je peux retirer un membre de l'équipe alors ça c'est uniquement si je suis le fondateur de l'équipe je vais pouvoir retirer des membres si je ne suis pas le fondateur j'aurai un message qui me dira de contacter le fondateur je vais pouvoir envoyer un message à tous les membres de l'équipe donc un message d'équipe et je vais pouvoir quitter l'équipe puisqu'on ne peut pas forcer quelqu'un à rester dans une équipe donc chaque personne qui en fait partie a la possibilité de la quitter je vais aussi pouvoir avoir accès à l'historique d'équipe et c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui puisque comme son nom l'indique c'est l'historique de tout ce qu'il s'est passé dans l'équipe depuis que l'équipe a été créée donc on voit que la première la première note de l'historique d'équipe c'est madame mathilde a fondé l'équipe et ensuite je vois tout ce qui s'y est passé donc j'ai ajouté alice et on peut voir que kevin a ajouté exposé de kevin kevin a effacé la perle numéro 3 et du coup là cette historique d'équipe qui va me chercher servir à deux choses principalement et à me servir à voir comment le travail est réparti entre les membres de l'équipe donc est ce que tous les membres de l'équipe contribuent au même niveau où est ce qu'il ya un membre qui met plein de choses sur peintries et un autre qui semble ne pas faire grand chose donc ça me permet de voir comment le travail est réparti et ça me permet aussi de récupérer des perles supprimés si elles ont été supprimés par erreur donc là ça peut être très pratique si jamais un élève supprime une perle et se trompe ne devait pas supprimer la perle et bien vous allez pouvoir le récupérer dans l'historique d'équipe donc là on voit que kevin il a effacé le document 3 et bien en cliquant sur cette perle vous allez pouvoir la récupérer et du coup la replacer et récupérer les petites erreurs alors pas de panique en général lorsqu'on explique aux élèves comment ça fonctionne une équipe ils vont pas s'amuser à supprimer à tout ce qui s'y trouve donc les seules perles que vous aurez à récupérer ce seront vraiment des erreurs qui ont été faites par vos élèves et pas des actes malveillants et donc là en fait je retrouve ma paire le supprimer qui est dans mon panier le panier c'est la zone invisible en bas de l'écran et lorsque vous cliquez dessus vous allez pouvoir la récupérer la replacer au bon endroit donc voilà pour les outils de gestion d'équipe est ce que c'est clair ce que vous avez des questions sur les équipes est ce que je vais vous laisser je vais vous laisser deux minutes peut-être pour créer une équipe essayer de la mettre de la mettre en place on va se laisser peut-être jusqu'à jusqu'à 23 jusqu'à 33 pardon donc je laisse trois minutes pour pour manipuler aller dans votre compte pearl trees et prenez une collection en fait par exemple une équipe donc tout à l'heure vous avez partagé une collection à vos collègues va maintenant essayer de faire une équipe avec ses collègues et et de voir ce qui s'y passe c'est clair pour linda ok nathalie voilà je vous laisse un petit peu de temps si vous voulez un testé dans vos comptes poser vos questions si on crée une sous collection que l'on associe une équipe l'équipe n'a pas accès aux dossiers parents alors tout à fait tout à fait fanny là vous voyez mon étude de cas c'est la sous collection l'équipe n'a pas accès aux dossiers aux dossiers parents sauf si je l'ai déjà partagé en l'occurrence cette équipe elle se trouve dans dans une collection que j'ai partagé à mes élèves donc ils vont pouvoir y avoir accès mais si je n'avais pas partagé à mes élèves non ils auraient ils auraient accès que à que à mon équipe études de cas alors madame le penant comment intégrer une collection dans léa c'est avec donc léa pour ceux qui sont pas en île de france c'est moodle donc c'est le monde moodle en île de france et pour intégrer une collection peintrice dans léa il faut utiliser la fonction embed est donc là vous allez cliquer sur partager intégrer donc vous utilisez ce bouton là hop et donc là vous allez sélectionner la taille que vous voulez afficher a par exemple ça et copier copier ce code qui s'affiche et le coller dans votre dans votre console léa et du coup là comme ça vous allez pouvoir intégrer toute une collection dans une page d'un parcours léa moodle est ce que c'est bon à natalie peut-on faire équipe sur une perle type notes alors fanny on ne peut faire équipe que dans des collections donc là j'ai fait une équipe sur la collection études de cas à l'intérieur je peux mettre une note et du coup on travaille tous tous dessus donc là c'est par exemple ce qui s'est passé sur itinéraire 1 c'était une perle texte mais c'est comme si c'était une note et et voilà du coup vous faites équipe sur des collections et après à l'intérieur vous êtes en équipe sur toutes les perles isabelle oui 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 on peut faire on peut faire l'inverse on peut mettre un parcours léa dans pearl trees et ça c'est grâce au web clipper vous ajoutez la page internet dans pearl trees donc soit vous utilisez le web clipper soit vous cliquez sur plus puis page web et vous coûte que vous collez le lien de la page et l'air et du coup vous allez pouvoir mettre un parcours léa dans pearl trees ce sera un lien vers ce parcours et l'air alors irène là je suis je suis dans un espace de test donc kevin c'est pas un élève qui existe donc oui je connais son code mais vous allez voir à la suite je vais vous expliquer comment rentrer dans le compte des élèves pour justement faire la même chose que ce que je suis en train de faire maintenant on va le voir en fin de formation sans avoir besoin de connaître les codes donc isabelle est ce que c'est clair pour mettre un parcours léa dans pearl trees les autres est ce que c'est clair pour les équipes ok ok écoutez ça m'a l'air ça m'a l'air clair pour pour les équipes super eh bien je vous propose qu'on passe maintenant à la suite donc maintenant qu'on a vu le partage et qu'on a vu faire équipe on va passer un petit peu de temps sur mon réseau parce que vous avez vu on est beaucoup passé par mon réseau pour faire toutes ces actions donc je pense que ça vaut le coup qu'on s'y attarde un petit peu et je vous explique comment se servir au mieux de mon réseau et comment alléger mon réseau si besoin puis que comme quelqu'un l'a très justement fait remarquer tout à l'heure on ne peut rien supprimer dans mon réseau mon réseau c'est le fil d'archive de toutes vos interactions dans pearl trees du coup on ne peut rien supprimer on ne peut rien organiser cependant on vous a mis à disposition le bouton filtrer le bouton filtrer il permet de filtrer les informations qui se trouvent dans mon réseau et de retrouver simplement une information donc je vais cliquer dessus donc le bouton filtrer c'est le bouton en forme d'entonnoir à droite du titre de mon réseau et lorsque je clique dessus je vais pouvoir filtrer par annuaire ou par type de notification donc ça va me permettre par exemple de filtrer sur une classe tout à l'heure j'ai demandé des devoirs à mes secondes à donc je vais pouvoir aller sélectionner tous mes secondes à et filtrer uniquement sur leur message et donc là je vois uniquement les notifications qui concernent cette classe comme je leur ai envoyé un devoir et donc que ce devoir c'est un message je vais aussi pouvoir filtrer uniquement sur les messages de mes secondes à pour retrouver facilement les devoirs donc je clique sur filtrer par type message et donc là dans mon réseau je n'ai plus que les messages des secondes à et je peux voir en un clin d'oeil et bien tous tous les devoirs de mes élèves si tout le monde me les a bien envoyés je peux aussi les ajouter rapidement à mon à mon compte et donc voilà retrouver facilement l'information une fois que j'ai fini d'utiliser mon filtre je vais cliquer à nouveau sur le bouton filtrer et je vais enlever les filtres pour retourner à la vision originale de mon réseau et à toutes mes notifications donc je vous propose maintenant de prendre deux minutes d'aller dans mon réseau pour essayer de filtrer vos notifications peut-être filtrer sur un professeur ou sur une classe pour pour tester la fonctionnalité je vais tester car dans elea on ajoute aussi des droits ok isabelle ouais en fait lorsque vous intégrer un parcours elea dans dans pearl tree c'est un lien vers ce parcours ça va mettre une image et lorsque vous cliquerez sur l'image vous allez arriver sur sur la page il ya alors je vous laisse deux minutes pour aller dans mon réseau aller aller filtrer vos notifications dites moi quand c'est bon si vous avez ou si vous avez des questions ok pour fanny c'est génial le filtre effectivement muriel ça ça aide beaucoup le filtre parce que souvent il ya beaucoup de notifications donc le filtre ça vous permet de retrouver très rapidement la bonne information ok ça m'a l'air ça m'a l'air d'aller pour vous je crois que j'ai pas trop de questions donc on va passer à la suite je vous invite à revenir sur youtube vous voyez dans mon réseau il ya plein de notifications qui arrive au fur et à mesure de vos interactions sociales et parfois vous avez peut-être l'impression que vous recevez trop de notifications ou que vous recevez des notifications qui vous concernent pas vraiment sachez que tout ce que vous recevez comme notification dans pearl trees vous vous choisissez ce que vous recevez pardon ma phrase n'est pas très française sachez que vous choisissez toutes les notifications que vous recevez dans pearl trees ça signifie que vous allez aussi pouvoir diminuer ces notifications si besoin donc je vais vous expliquer d'où proviennent ces notifications il ya quatre faits générateurs de notifications dans pearl trees et ils sont notés dans la page mon réseau tout d'abord il y à les connexions ensuite il ya les équipes les abonnements et aussi les messages que vous recevez dans pearl trees mais ça on va pas pouvoir désactiver les messages mais donc sachez que vous allez pouvoir supprimer des connexions des équipes et des abonnements qui génèrent de nombreuses notifications pour alléger mon réseau donc je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est à quoi ça sert et comment les supprimer s'il faut les supprimer je prends juste une gorgée d'eau et on commence ok alors donc en dessous de mon réseau j'ai mon nombre de connexions d'équipe et d'abonnement donc tout d'abord je vais parler des connexions les connexions c'est quoi ce sont des abonnements à un compte en entier donc lorsque vous vous connectez à quelqu'un dans pearl trees vous vous abonner à l'intégralité de son compte ça signifie qu'à chaque fois que cette personne fait quelque chose qui est visible pour vous dans pearl trees vous allez recevoir une notification donc à chaque fois que votre connexion ajoute une perle dans une collection publique créer une nouvelle collection en visibilité établissement met un commentaire sur une perle que vous pouvez voir et bien vous allez recevoir une notification donc ça génère beaucoup de notifications qui ne sont pas nécessaires pour échanger avec les membres de votre établissement donc ce qu'on vous recommande c'est de limiter votre nombre de connexions à 5 et de vous connecter uniquement aux personnes que vous voulez suivre de près par exemple un collègue de votre matière qui fait des choses super chouettes dans pearl trees et donc vous voulez avoir des notifications mais ne vous connectez pas à vos élèves parce que vous allez très rapidement avoir de nombreuses notifications qui ne vous intéresse pas ne vous connectez pas à tous les professeurs de votre établissement non plus parce que pareil vous n'avez pas besoin de savoir que tel professeur a ajouté tel cours ça vous intéresse pas forcément donc comment vous allez pouvoir gérer vos connexions vous allez cliquer dessus donc vous cliquez sur trois connexions enfin en tout cas votre nombre de connexions en dessous de mon réseau et là vous voyez toutes les personnes auxquelles vous êtes connectés donc par exemple là on voit que je suis connecté à monsieur françois donc monsieur françois c'est un autre professeur de mon établissement mais en fait j'ai pas forcément envie d'être connecté à lui parce que ça ne m'intéresse pas forcément du moins j'ai pas besoin d'avoir les notifications au jour le jour donc je vais cliquer dessus et je vais me déconnecter de lui donc je clique sur le bouton connecter pour supprimer monsieur françois de ma liste de connexions pas de panique il n'aura pas de notification disant que vous l'avez supprimé de ses connexions il vous en tiendra pas rigueur donc supprimez le sans crainte hop et donc là c'est bon monsieur françois ne fait plus partie de ma liste de connexions j'ai cliqué pardon sur le bouton sur le bouton connecter à droite de monsieur françois et voilà maintenant je suis déconnecté lorsque je retourne dans mon réseau je n'ai plus que deux connexions donc là je vous invite à aller dans mon réseau et à supprimer une connexion peut-être maintenant que vous savez vous savez ce que c'est peut-être que vous avez envie de supprimer quelques connexions donc aller dans mon réseau cliquez sur votre nombre de connexions et supprimez en une par exemple si vous envoyez bien sûr le besoin si vous en avez le besoin et dites moi quand c'est bon ou si vous avez des questions et du coup pour répondre à votre question de tout à l'heure en fait lorsque quelqu'un est connecté à vous il n'a pas accès à plus de choses que quelqu'un qui n'est pas connecté donc il n'y a pas voir vous connaît vos collections privées il va pas recevoir de notification quand vous faites des choses privées pas de panique il va juste recevoir des notifications à chaque fois que vous faites quelque chose qui est public pour lui qui lui est visible alors est-ce que vous réussissez à supprimer une connexion alors je vais remontrer je vais remontrer donc je vais rajouter monsieur françois mes connexions pour vous montrer toute la manip alors beaucoup trop de connexions à supprimer alors fanny et pour tous ceux qui sont là sachez que si vous avez vraiment beaucoup de connexions plus de plus de 50 vous pouvez aussi nous envoyer un message en utilisant le bouton question en bas à gauche de votre compte et en nous demandant de supprimer toutes vos connexions d'un coup parce que moi j'ai un outil qui me permet de supprimer toutes vos connexions d'un coup donc si c'est trop long de le faire une par une utilisez le bouton question et dites nous est ce que est ce que est ce que vous pouvez supprimer toutes mes connexions comme ça ça vous permet de repartir à zéro donc non on peut supprimer les connexions que une à une alors donc je vais remontrer comment supprimer une connexion pour cela il faut aller dans l'onglet mon réseau ensuite en dessous de mon réseau vous cliquez sur trois connexions en tout cas votre nombre de connexions et là vous voyez toutes les personnes auxquelles vous êtes connectés et donc vous allez cliquer sur les personnes ou dont vous voulez vous déconnecter par exemple à ces monsieur françois le pauvre c'est à chaque fois à lui que je me déconnecte donc je vais cliquer sur monsieur françois lorsque je clique sur cette connexion j'arrive sur son profil et d'ailleurs on voit les collections privées restent privées là vous voyez elles sont privées pour me déconnecter de monsieur françois je vais cliquer sur le bouton connecter à à droite de son pseudo donc le bouton avec un personnage et une coche et lorsque je clique dessus je vais pouvoir supprimer monsieur françois de ma collée mac de mes connexions donc là hop c'est bon monsieur françois n'est plus dans ma liste de connexions je ne suis plus abonné à son compte donc voilà comment on supprime une connexion donc c'est bon véronique et nathalie vous avez vu zéro connexion irène dominique ok ok super fanny alors comment ajouter des membres aux équipes existantes on revient sur une question sur les équipes je vais montrer rapidement donc là je suis dans l'équipe olivier pour ajouter des membres il faut cliquer sur le bouton gérer mon équipe donc le bouton avec deux personnages puis ajouter des membres c'est le bouton rouge et là vous avez accès à l'annuaire et vous allez pouvoir ajouter des membres aux équipes existantes donc olivier c'est le bouton gérer mon équipe puis ajouter un membre et donc là vous allez pouvoir ajouter des membres à l'équipe existante hop ok donc je retourne dans mon réseau et on va passer à la suite sachez que déjà quand vous allez supprimer les connexions qui sont superflus vous allez tout de suite avoir l'impression que mon réseau est allégé vous allez recevoir beaucoup moins de notifications ensuite les équipes génèrent aussi des notifications puisque à chaque fois qu'il ya un ajout dans une équipe vous allez avoir une notification et en fait parfois vous êtes ajouté à des équipes qui vous concernent pas vraiment et du coup vous allez pouvoir les quitter donc je vais pouvoir cliquer sur mon nombre d'équipe en dessous de mon réseau et donc là je vois toutes les équipes desquelles je fais enfin auxquelles j'appartiens donc là par exemple je vois que j'appartiens à l'équipe bah étude de cas on est ma fameuse équipe de tout à l'heure et si l'équipe est fini pour l'étude de cas est fini j'ai plus envie d'y participer eh bien je vais tout simplement cliquer dessus donc là j'arrive dans l'équipe et pour quitter l'équipe je vais utiliser le bouton gérer mon équipe puis quitter l'équipe pour la quitter donc l'équipe existera toujours simplement j'en ferai plus partie hop et donc là c'est bon je ne fais plus partie de l'équipe je ne vois plus l'équipe et lorsque je retourne dans mon réseau il n'y a plus que six équipes donc voilà là j'ai j'ai supprimé supprimer une équipe en tout cas j'ai quitté une équipe je n'ai pas supprimé je les quitter peut-on se connecter avec des enseignants d'autres établissements scolaires alors pse lycée monge oui mais il faut d'abord faire une petite manipulation avant de pouvoir les ajouter dans vos connexions il faut aller à la racine de votre compte donc vous cliquez sur le bouton mes collections et en dessous à alors hop je vais juste me remettre en comme un professeur voilà donc vous allez à la racine de votre compte est en dessous de votre pseudo vous avez le nom de votre espace établissement le nom de votre établissement d'ailleurs pardon cliquez dessus et sélectionnez rendre mon compte public donc ça s'appelle passer la racine de son compte en public et ça vous permet d'avoir accès aux comptes des 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 gens qui ne sont pas dans votre établissement donc là c'est bon votre compte est maintenant public et vous voyez maintenant en dessous de votre pseudo il ya maintenant écrit public et ensuite il faut que votre collègue de l'autre établissement fasse la même manipulation et vous pourrez ensuite le chercher par pseudo dans pearl trees et l'ajouter à vos connexions ça vous permettra de lui partager de lui partager du contenu de créer une équipe avec lui etc donc voilà pour ajouter des enseignants d'autres établissements scolaires passer d'abord votre compte en public dit à votre collègue de l'autre établissement de faire la même chose et vous pourrez les ajouter à l'ajouter à vos connexions ok alors hop on va retourner sur le compte de kevin et je vais vous parler enfin de l'abonnement up voilà donc si on repasse le compte en établissement la connexion sera-t-elle maintenue bonne question je vais poser la question ok donc j'ai demandé à j'ai demandé à ma collègue donc en fait lorsque vous repassez votre compte en établissement vous avez toujours la connexion mais vous ne pouvez plus rien faire avec donc du coup du coup ça fonctionne pas ça fonctionne pas vraiment si vous voulez à collaborer avec des personnes qui sont pas dans l'établissement il faut garder la racine de votre compte en public pas de panique vous pourrez toujours créer des collections en visibilité des établissements ou des collections privées alors alors du coup du coup non effectivement en fait c'est comme le niveau de le niveau de visibilité ça fonctionne comme ça dans pearl trees mais pas de panique en fait vous pouvez garder votre compte en public et simplement quand vous quand vous travaillez avec vos collègues vos collègues d'autres établissements bah voilà vous leur partagez les collections vous faites votre collection en équipe et quand vous travaillez avec bah vos élèves ou vos collègues du même établissement vous faites vos collections en visibilité établissement donc voilà ça ça vous permet de faire de faire tout cela on a beaucoup de professeurs d'ailleurs qui font ça ok donc je vais vous montrer enfin comment supprimer un abonnement donc la dernière la dernière chose qui génère beaucoup de de notifications les abonnements vous avez une notification à chaque fois qu'il ya un nouvel ajout dans votre collection donc comment est ce qu'on supprime un abonnement donc là je suis allée sur le compte de kévin pour vous montrer ça comme ça je sorge un petit peu je suis côté élève mais c'est la même chose chez les professeurs donc dans mon réseau déjà je vois le nombre d'abonnements donc là on voit que kévin il est abonné à deux collections gérer les ressources terrestres et seconde histoire géo et bien pour supprimer un abonnement il suffit de le placer à la poubelle donc aller dans votre compte retrouvez l'abonnement donc là par exemple je suis abonné au cours gérer les ressources terrestres c'est on l'a fait tout à l'heure si je veux supprimer cet abonnement et bien je le prends et je le glisse dans la poubelle alors la poubelle elle est derrière derrière mon image mais je pense que vous la connaissez déjà donc là j'ai glissé j'ai glissé la collection dans la poubelle je ne suis plus abonné à la collection gérer les ressources terrestres lorsque je retourne dans mon réseau je n'ai plus qu'un abonnement et donc voilà là j'ai fait un petit peu de ménage dans dans mon réseau puisque j'ai supprimé les connexions superflus j'ai aussi quitté des équipes qui m'intéressaient pas forcément et supprimé les abonnements du coup maintenant les notifications que je vais recevoir sont uniquement celles qui m'intéressent est ce que c'est clair pour tout le monde mon réseau si vous reste des questions allez-y posez les et sinon on passera à la suite ok super très bien donc on a vu on a vu le partage on a vu faire équipe on a parlé de mon réseau et en fait pour faire tout ça comme vous avez vu il faut que vos élèves aient des comptes pearl trees et du coup maintenant je vais vous expliquer comment initier vos élèves à pearl trees comment leur présenter pearl trees faire en sorte qu'ils créent leur compte et qu'ils apprennent les premiers savoir faire et savoir être sur pearl trees donc pour cela je vais vous présenter une collection dans le guide pearl trees qui vous donne différents conseils et différentes ressources pour initier vos élèves donc tout d'abord je vais aller dans le guide je pense que vous le connaissez déjà c'est le bouton qui est en bas à gauche de votre compte symbolisé par une pile de livres lorsque vous cliquez dessus vous accédez au guide de pearl trees c'est un compte pearl trees où il y a de nombreuses ressources d'auto formation donc si vous l'avez pas encore exploré je vous invite à aller regarder les collections il ya plein de plein de choses intéressantes et celle qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la collection qui se trouve dans enfin c'est la sous collection qui se trouve dans la collection je me lance et j'initie ma classe donc cette collection regroupe différents documents qui vous explique comment initier votre classe comment initier vos élèves à pearl trees alors ce sont des conseils bien entendu vous fait vous initier vos élèves comme vous le souhaitez nous on vous explique ce qu'on peut ce qu'on peut enfin vous donne des conseils et vous les prenez si vous le souhaitez donc là dans cette collection j'ai différents documents et j'ai notamment le document les points clés de la séance qu'on va détailler ensemble en fait ce qu'on vous recommande pour initier vos élèves à pearl trees c'est d'organiser des séances d'initiation donc c'est prendre une heure avec ses élèves ou plus ou un petit peu moins en tout cas prendre le temps avec ses élèves de leur présenter pearl trees et de leur apprendre les premiers savoir faire et savoir être et comme ça tout le monde part sur un pied d'égalité donc avant avant de faire ça ce qu'on vous conseille c'est de vous mettre vous mettre d'accord avec les autres professeurs de votre établissement pour savoir quel professeur va lancer quelle classe puisque tous les professeurs ne vont pas lancer toutes les classes en même temps ou un seul professeur d'établissement ne va pas lancer tous les élèves donc par exemple vous pouvez choisir qu'un professeur initiera un niveau un autre le second niveau etc bon voilà vous vous organisez comme vous le souhaitez et une fois que vous savez quel professeur va lancer quelle classe vous allez pouvoir commencer à organiser vos séances d'initiation alors normalement tous les élèves sont ensemble dans sa informatique quand on fait ça mais on peut aussi le faire à distance il y a beaucoup de nos établissements qui l'ont fait à distance et vous allez donc commencer votre séance et grâce à ce document les points clés de la séance vous allez découvrir les trois points clés à aborder lors de cette séance d'initiation tout d'abord il va falloir présenter PearlTreez en quelques mots à vos élèves il va falloir leur expliquer en fait qu'est-ce que c'est que cette nouvelle application à laquelle ils ont accès dans l'ENT ou dans Pronote et bien tout simplement qu'est-ce que vous allez leur dire PearlTreez c'est un site web et une application mobile qui permet de récupérer les cours des professeurs et qui permet de participer aux activités de la classe c'est important d'insister sur l'application mobile puisque les élèves vont beaucoup accéder à PearlTreez via l'application puisqu'ils sont beaucoup équipés de smartphones ils sont moins souvent équipés d'ordinateurs personnels donc c'est bien de parler de l'application donc voilà vous présentez PearlTreez vous pouvez leur expliquer aussi comment créer leur compte PearlTreez et c'est la même manipulation que vous donc si par exemple vous passez par l'ENT et bien les élèves vont devoir faire la même chose se connecter à l'ENT et cliquer sur PearlTreez si vous passez sur Pronote c'est la même chose donc voilà on présente PearlTreez une fois que les élèves ont créé leur compte vous allez pouvoir leur apprendre les savoir-faire essentiels et qu'est-ce que c'est que les savoir-faire essentiels pour des élèves et bien c'est tout d'abord le bouton ajouter donc il faut leur apprendre à ajouter du contenu sur PearlTreez à créer des collections, à organiser leur compte donc vous leur expliquez comment fonctionne le bouton ajouter en forme de plus et vous allez aussi leur apprendre à s'abonner à vos cours à s'abonner aux cours du professeur donc là c'est ce qu'on a fait ensemble au début de cette formation avec cela ils pourront débuter sereinement sur PearlTreez enfin c'est toujours important de leur rappeler les règles de bon sens puisque PearlTreez c'est une plateforme sociale donc vous allez voir les élèves ils vont vite se prendre au jeu ils vont vite apprendre à utiliser PearlTreez et il faut tout de même leur rappeler que c'est une plateforme sociale éducative, pédagogique et donc on n'a pas le droit de faire n'importe quoi c'est comme lorsqu'on est au lycée ou au collège bon ben voilà il y a un règlement on n'a pas le droit par exemple d'insulter ses camarades et bien c'est la même chose sur PearlTreez donc voilà les trois points importants à aborder durant une séance après vous vous organisez votre séance comme vous le souhaitez vous pouvez ajouter des choses donc là c'est libre à vous et vous avez d'ailleurs de nombreuses ressources dans cette collection par exemple on vous a créé quelques activités clés en main que vous pouvez proposer à vos élèves pour commencer à utiliser PearlTreez est-ce que c'est clair pour l'initiation des élèves en tout cas ? est-ce que vous avez des questions avant qu'on aborde les derniers points sur les élèves ? effectivement formation de moins, j'allais en parler juste après puisque il y a ces séances d'initiation et on a vu qu'en ce moment avec la distanciation sociale c'est un petit peu plus compliqué de lancer ces élèves et nous ce qu'on a essayé de mettre en place ce sont des formations pour les élèves et donc demain Emma va former tous les élèves qui le souhaitent en direct sur YouTube donc vous allez pouvoir dire à vos élèves d'aller se connecter sur la formation élèves si vous souhaitez qu'ils suivent la formation c'est une formation d'une trentaine de minutes en direct sur YouTube qui reprend les grands points que l'on a vu aujourd'hui donc qui explique ce qu'est PearlTreez et leur apprend les premiers savoir-faire et savoir-être donc il y a une formation demain il y en aura aussi une vendredi prochain c'est en expérimentation vous trouverez le lien pour accéder à cette formation dans le guide de PearlTreez il y a le programme des formations YouTube dans le guide de PearlTreez c'est la première perle et lorsque vous cliquez tout en bas de cette perle vous allez voir le lien pour accéder à la formation des élèves donc voilà si vous voulez que vos élèves viennent se former en live sur YouTube vous pouvez leur partager ce lien alors un collègue m'a abonné lors de la formation comment je l'enlève ? il s'est abonné à vous vous voulez dire Véronique je pense alors malheureusement Office Online n'est pas disponible sur les smartphones et les tablettes pour le moment c'est une demande récurrente et normalement ça devrait arriver mais pour le moment Office Online c'est que sur l'ordinateur ok c'est clair pour les élèves ok alors dernière chose pour les élèves vous l'avez vu là durant toute la formation j'étais à moitié sur le compte de Kevin à moitié sur le compte du professeur et bien sachez que vous en tant que professeur vous allez aussi pouvoir faire la même chose puisqu'il y a une option qui vous permet de rentrer dans le compte des élèves c'est à dire vous connecter en tant que l'élève et voir exactement ce qu'il voit donc ça vous permet de faire des tâches d'administration ou surtout de l'aider s'il a des difficultés et que vous ne savez pas trop comment le guider ou bien de vérifier que votre partage a bien fonctionné par exemple donc je vais vous expliquer tout de suite comment on peut le faire pour cela il faut cliquer sur le bouton mon espace en bas à gauche de votre compte lorsque vous cliquez dessus vous avez les différentes infos de votre espace établissement et vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet les membres c'est le bouton rouge pour accéder à l'annuaire de votre espace et donc là vous allez pouvoir aller chercher votre élève dans la liste de vos élèves et vous connecter en tant que lui donc par exemple si je vais dans la classe de seconde A hop je vais prendre le compte d'Alice vous voyez à droite de son pseudo il y a une roue crantée et lorsque vous cliquez dessus vous avez accès à différentes options de gestion du compte de l'élève et vous avez notamment le bouton rentrer dans le compte ce bouton là il vous permet de vous connecter en tant que l'élève donc là je vais me connecter comme si j'étais Alice en cliquant sur ce bouton ça me donne un accès temporaire à son compte et donc là je suis dans le compte d'Alice je vois exactement ce qu'elle voit lorsqu'elle se connecte et donc je vais par exemple pouvoir voir si elle a bien reçu mon partage pouvoir l'aider si elle a des soucis et du coup voir exactement sa vision ça vous permet de pouvoir visualiser simplement ce que voit votre élève si vous voulez quitter revenir à votre compte quitter le compte de votre élève vous cliquez à nouveau sur le bouton mes collections le bouton en forme de maison et vous allez pouvoir vous reconnecter sur votre compte à vous et donc voilà l'option rentrer dans le compte elle peut être pratique si jamais vous avez besoin d'aider un élève vous de voir que votre manipulation a bien marché alors Véronique du coup c'est pas possible de déconnecter quelqu'un à sa place mais vous allez pouvoir par exemple demander à votre collègue de vous supprimer de ses connexions alors mes élèves me demandent la différence avec Pronote et avec Google Drive alors Pantris c'est différent de Pronote et Google Drive ce sont certes tous des outils numériques qu'ils ont peut-être à disposition dans votre établissement en fait Pronote ça permet de faire un outil de cahier texte vous pouvez aussi déposer des documents sur Pronote mais c'est pas leur fonction première Pantris c'est pour le volet pédagogique finalement c'est là où vous allez vraiment organiser vos cours et les activités de la classe et de l'établissement pour Google Drive c'est un endroit où vous allez pouvoir stocker plein de documents et effectivement faire des dossiers et des sous-dossiers mais la collaboration est moins évidente il n'y a pas tout l'onglet réseau toutes les interactions sociales vous ne retrouvez pas les dossiers des manuels donc au final tous les outils que vous avez cités ce sont des outils qui fonctionnent ensemble et qui ont différentes finalités donc suivant la pédagogie du professeur et comment il organise son cours il va utiliser plus ou moins chacun de ces outils Tant que les élèves n'ont pas créé de compte il nous est difficile de manipuler toutes les fonctionnalités tout à fait derrière c'est pour ça que là j'ai passé un petit peu de temps pour vous expliquer comment initier vos élèves et comment leur donner envie de se créer un compte Pantris vous allez voir ils vont rapidement se prendre au jeu il faut simplement leur expliquer ce que c'est leur expliquer rapidement comment ça fonctionne et sachez que vos élèves une fois qu'ils ont créé leur compte ils ont aussi accès au bouton guide et ça les amène sur une playlist de vidéos YouTube de deux minutes en moyenne et ça leur permet d'apprendre aussi les premiers savoir-faire les formations resteront en ligne pour nos élèves l'an prochain alors les formations que vous voyez sur YouTube sont accessibles grâce aux liens que vous avez utilisés pour les rejoindre l'élève a-t-il une trace de mon intrusion ? alors déjà c'est pas une intrusion mais non, l'élève n'a pas de trace je n'arrive pas à partager une perle animation qu'est-ce que vous n'arrivez pas exactement à faire Stéphanie ? lorsque vous ouvrez la perle qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur le bouton partager ? alors Stéphanie je vais vous laisser continuer à m'expliquer sinon du coup là on a vu beaucoup de choses aujourd'hui on a vu déjà les différents onglets de navigation dans Pearl Trees et on a parlé des différents niveaux d'interaction des différentes interactions sociales dans Pearl Trees donc le partage pour donner un accès en consultation on a pris l'exemple du rendu de devoir on a vu aussi faire équipe pour collaborer avec l'exemple de l'étude de cas on a passé du temps pour savoir comment utiliser au mieux mon réseau et enfin on a parlé de l'initiation des élèves donc c'était un programme très dense félicitations à tous d'avoir suivi la formation j'espère que c'est clair pour vous s'il vous reste des questions vous pouvez les poser sinon la formation va toucher à sa fin donc si vous n'avez plus de questions vous pouvez quitter la formation je vous souhaite à tous une bonne journée si vous avez encore des questions je suis disponible encore quelques minutes pour y répondre donc n'hésitez pas à les poser dans le chat ok super 60 élèves du lycée c'est déjà pas mal et effectivement les autres vont rapidement suivre avec la formation ça va pouvoir aider Fanny oui effectivement les professeurs apprécient le fait de pouvoir rentrer dans le compte pour aider leurs élèves qui ne sont pas tous aussi habiles les uns que les autres avec le numérique ah alors Stéphanie du coup ça doit être un souci sur votre navigateur il faut autoriser Adobe Flash Payeur c'est dans les paramètres de votre navigateur donc là je ne vais pas pouvoir plus vous aider là-dessus merci Madame de Bonadonna au revoir Fanny bonne journée merci merci à tous bonne journée oui elle est bien derrière ça va venir ne perdons pas espoir vous allez voir les élèves ils vont vite se prendre au jeu de Pearl Trees et avec les différentes formations et différents contenus que vous allez proposer ils vont s'y mettre alors l'application Pearl Trees est déjà inclue dans votre abonnement Madame Cornu donc vous avez déjà accès à l'application de toutes les manières l'application est complètement gratuite donc il n'y a pas de négociation avec la région à ce sujet là puisque vous avez déjà accès à l'application pour Office Online sur tablette pour l'instant ce n'est pas possible mais on a bien pris en compte votre retour c'est une demande récurrente mais ça ne dépend pas de la région merci Stéphanie au revoir Dominique alors Daria s'il manque une classe dans l'annuaire ça signifie qu'aucun élève de cette classe n'a encore créé de compte donc pas de panique la classe va apparaître lorsque le premier élève de cette classe aura créé son compte merci bonne journée bonne journée Daria effectivement il n'y a plus qu'à maintenant il faut mettre en pratique tout ce qu'on a vu pour s'entraîner et que ça devienne fluide donc je compte sur vous ah oui Office sur tablette du coup ça ne dépend pas de la région Madame Cornu là c'est nous et en tout cas c'est une demande récurrente des professeurs et on y pense mais on n'a pas encore de date à communiquer ok bon bah écoutez s'il n'y a plus de questions je vais vous souhaiter à tous une bonne journée je vais vous dire à bientôt sur Purtris merci à tous d'avoir suivi la formation j'espère que ça vous a plu au revoir